Le détenu est là, monsieur. Parfait. Amenez-le-moi. Mais je ne lui ai pas encore enlevé sa tenue. Il est dangereux. Vous êtes sûr ? Bien sûr. Victor Freeze et moi avons beaucoup en commun. Tout ira bien. Bienvenue dans mon complexe. S'il vous plaît, asseyez-vous donc. Je préfère rester debout. Pourquoi suis-je ici ? Oh, Victor, nous aurons bien le temps pour ça plus tard. Pour l'instant, je veux qu'on fasse connaissance. Je veux savoir d'où vient votre regard glacial sur le monde. Je n'ai rien à vous dire. Vous avez beau avoir mes armes, mon costume est doté de capacités très puissantes. Je peux congeler vos jambes jusqu'à la moelle. Vos os se fractureront et puis ils éclateront. Vous prendrez alors conscience de votre paralysie et vous me supplierez de vous tuer. Je ne crois pas que vous ferez ça, Victor. Vraiment ? Pourquoi pas ? C'est simple. Si vous me touchez, votre femme meurt. Où est-elle ? Où est ma femme ? Nora est entre de bonnes mains. Maintenant, évoquons un incident de votre enfance. Non. Alors, c'est terminé. Garde. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Votre enfance a été mouvementée. Je n'étais pas un enfant sociable, mais c'est tout. Vos parents vous ont même déshérité. Ils vous ont envoyé dans une maison de correction, c'est ça ? Ils ne comprenaient pas mon œuvre. Votre œuvre ? Selon un rapport de police, vous avez congelé une douzaine d'animaux du voisinage. Je me suis toujours intéressé à la cryogénie. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents laissaient mourir nos animaux malades, au lieu d'essayer de les sauver. Alors, j'ai décidé de m'en charger moi-même. Je voulais ressusciter toutes ces créatures. Mais vous ne l'avez pas fait, ce qui nous amène à Nora. Vous avez déjà vu une fleur mourir ? Vu une chose qui a un jour été si belle, si pleine de vie, se flétrir et pourrir de l'intérieur ? Vous parlez de la maladie de Nora ? J'ai l'impression de l'avoir rencontrée hier. Tout s'est passé tellement vite. Et d'un seul coup, je l'ai perdue. Vous avez cherché de l'aide ? Pourquoi pas votre employeur, Godcorp ? Je l'aurais caché. Et j'ai détourné les ressources des recherches Godcorp pour tenter de trouver l'antidote. Mais finalement, j'ai échoué. Je manquais de temps. Je savais que si on me démasquait, Nora mourrait. Pourquoi prendre ce risque ? Savez-vous ce que c'est d'aimer quelqu'un ? De l'aimer de toute son âme ? Non. Je ne pensais qu'à Nora. J'ai relu les diagnostics. J'ai réexaminé chaque détail sous tous les angles. J'étais sûr d'avoir loupé quelque chose. Je me maudissais d'être si aveugle, si bête. Il devait y avoir un remède. Il me fallait juste plus de temps. Et puis j'ai su ce que je devais faire. J'ai travaillé sans relâche pendant une semaine. Mes besoins n'avaient plus d'importance. Pas besoin de dormir, pas besoin de manger. Nora était tout ce qui comptait. Je l'ai regardée et je lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a répondu que je ne pouvais plus rien faire. Qu'il fallait que l'on accepte la réalité. En disant cela, elle m'a offert son magnifique sourire. Je lui ai promis de la guérir et j'ai appuyé sur le bouton. Vous l'avez cryogénisé. Disons simplement que vous l'avez gardé dans la glace pendant que vous cherchiez un antidote. Cela vous a brisé le cœur, mais vous aviez tout le temps devant vous. Étiez-vous soulagé ? Je suis rentré chez moi et je me suis endormi. Pour la première fois depuis la maladie de Nora, je me suis autorisé à rêver. Cela faisait des semaines que j'évitais tout contact avec mes supérieurs. Le lendemain, je me suis levé tard. Lorsque je suis arrivé au labo, Ferris Boyle, le PDG, m'y attendait. Et qu'a-t-il fait ? Il m'a accusé d'espionnage industriel, ce que j'ai nié. Mais ces gardes ont trouvé Nora. Boyle m'a alors dit que, comme toutes mes recherches, elles lui appartenaient. J'étais furieux. Je l'ai attaqué, mais ces gardes m'ont battu. Et pendant ce combat, j'ai été arrosé par le liquide cryogénique que j'avais créé. Je me suis retrouvé par terre. Et j'ai vu, impuissant, les gardes me voler Nora. Boyle m'a dit qu'il était dommage qu'un esprit aussi doué meure dans un tel accident. Et il m'a abandonné. Mais vous avez survécu. Les produits chimiques ont pénétré mon corps. Ils ont changé mon métabolisme. Mon corps s'est engourdi. J'ai ressenti un étrange picotement. Et puis une douleur atroce. Mes poumons me brûlaient. J'ai pu ramper jusqu'à une unité de réfrigération dans lesquelles je me suis enfermé. Le froid a tout de suite soulagé mon pauvre corps. Tout est soudain devenu limpide. Qu'est-ce qui était limpide ? Trouver un antidote pour Nora ? Non. La vengeance. Boyle allait payer. Pourtant, vous n'avez pas réussi à tuer Ferris Boyle. Oui. Pourquoi ? Vous savez pourquoi. Batman. même s'il a réussi à sauver ma Nora jusqu'à ce que vous la preniez. Eh bien, vous voyez. Vous m'accusez. Vous accusez vos parents car vous n'avez pas pu réanimer les animaux des voisins. Vous accusez Ferris Boyle d'avoir fait échouer vos plans pour sauver Nora. Vous accusez Batman de vous avoir empêché de vous venger de Boyle. Et maintenant, votre Nora est en danger. à cause de vous. Non, Victor. À cause de vous. Vous avez toujours eu un cœur de glace. Vous avez volé des animaux, vous avez volé les ressources de Godcorp, et vous avez volé bien plus encore pour vos propres recherches. Si vous aviez partagé votre génie avec les autres et consacré votre énergie à la médecine et non au crime, votre princesse des glaces serait peut-être chez vous en ce moment à préparer le repas au lieu d'être expédiée chez le Joker. Non ! Vous auriez pu sauver Nora il y a longtemps, Victor. Tout cela, c'est pour elle. Tout, je la récupérerai. et quand il sera temps, je vous traquerai. Merci. Nous en avons fini. Nora.